bonjour à tous et bienvenue sur la deus tv on se retrouve pour ce troisième épisode sur anneau 1800 et comme vous pouvez le voir ici j'ai enfin réussi à stabiliser un petit peu les finances alors qu'est ce qui s'est passé en fait pas grand chose c'est surtout que ce qu'on a mis en place la dernière fois à savoir la houblonnerie et la fabrication de bières les transports sont arrivés à destination et du coup j'ai effectivement de la bière qui arrive et du coup mais les habitants sont totalement satisfait je manque un petit peu de saucisses il faut que je corrige ça on va regarder ça ensemble rapidement mais en attendant là j'ai une proposition d'accord commerciaux on a accepté voilà du coup je suis je pense qu'un accord commerciaux déjà avec tout le monde et george smith je suis à deux doigts d'avoir une alliance je pense donc c'est pas mal au moins ça évite la guerre même si je pense qu'on ne coupera pas donc là ça remonte alors je pense que j'ai peut-être une livraison ouais je crois aussi que j'ai augmenté un petit peu la fabrication à ce niveau là on va garder ça oui j'en ai fait quatre du coup j'en ai quatre ici et là du coup j'en ai 16 et c'est encore en augmentation au niveau de la route j'en prends 20 et je les livre donc on va augmenter encore un petit peu 25 voilà accepté en espérant que ça équilibre un petit peu les choses mais en attendant tout se passe bien pour les ouvriers ça se passe tellement bien si la saucisse voilà que je vais pouvoir les augmenter en artisans voilà donc les artisans bien sûr ont quasiment les mêmes besoins que les ouvriers alors je dis quasiment parce que les paysans et les ouvriers partagent le poisson l'habillement les vêtements de travail le marché également que n'auront pas les les artisans ils n'ont plus besoin de vêtements de travail par contre ils vont avoir évidemment des nouveaux besoins à savoir des conserves donc il faut alors mettre en place ça et j'ai besoin de poivrons donc j'en ai ici ce que j'en ai là j'en ai là aussi effectivement peut-être mettre ça en place ici et j'ai bien sûr dit accès à des nouveaux bâtiments et en attendant on me demande une expédition donc c'est je pense la fameuse expédition voilà pour aller trouver la nouvelle région on va prendre le bel ami la navigation j'en ai avec mon maître d'équipage est ce que j'ai des d'objets non ration 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 qu'est ce qui se passe on va aller voir ça d'abord c'est toujours toujours celui là alors j'ai également apporté une toute petite modification au niveau de l'industrie ici puisque j'avais un tout petit peu trop de d'acier je n'ai profité pour fabriquer l'usine d'armement ce qui va me permettre de prendre un peu d'avance et à terme voilà je vais pouvoir me faire au moins une frégate et du coup ça me coûte combien un coût d'entretien sans ouais on va se le permettre on va se la préparer c'est toujours bien d'avoir un navire qui puisse partir puisse défendre un petit peu nos côtes alors on revient à l'expédition on va essayer de préparer ça normalement celle là est pas trop compliqué chasse artisanes alors j'ai besoin de rations si on peut en mettre de la saucisse voilà les poudres d'acier j'en ai pas besoin je pense alors je pense que j'ai préparé mon bateau il est là est ce que on va livrer ça voilà c'était pour la livraison qui avait déjà des choses dedans alors du coup ration c'est bon navigation c'est bon avec le maître d'équipage diplomatie pour la diplomatie ça c'est médecine ça pas beaucoup enfin je prenne des objets qui m'apportent certains bonus diplomatie de la bière voilà et chasse le charbon mais je n'en ai pas pour le moment alors s'il faut peut-être que je change un jour une tempête nous a renversé que par dessus on a déjà connu ça on a changé et du coup voilà là j'ai du charbon pour la chasse et je dois avoir aussi de la bière pour la diplomatie voilà ça suffit largement et on est bon je pense on peut lancer l'expédition voilà donc il va aller faire le plein enfin récupérer les objets que je lui ai demandé tant notre île principale donc d'ailleurs j'ai décidé de rappeler Arca comme Arcachon parce que je suis dans le coin déjà et je pense qu'au final ça va être également une ville assez bourgeoise un petit peu comme Arcachon donc voilà au moins ce sera un peu plus lisible et là j'ai Mayence donc une autre ville allemande en l'occurrence pourquoi pas qu'est ce que je vais faire là dessus je ne sais pas pour l'instant si de la peau et du raisin ce sera dans le temps alors j'avais amené ici des canons pour pouvoir fabriquer une tour à canons pour se défendre voilà ce qui m'en restera non j'ai utilisé les 10 et ici oui j'ai fait des entrepôts je vais pouvoir également me faire alors j'ai plus de canons là pour le coup j'en ai que trois il faudra peut-être que j'augmente un petit peu la production mais pour le moment c'est pas vital vital alors on va commencer à s'occuper des besoins on va vérifier alors là j'ai pris toute la bière pour mon expédition donc c'est normal je vais pouvoir peut-être augmenter encore quelques maisons voilà on commence à voir quelques artisans donc du coup première premier besoin ça va être les conserves au niveau bonheur il va falloir la bière le cabaret ça peut attendre c'est pas encore débloqué donc pour l'instant la priorité ce sont les conserves alors pour les conserves il faut que je fasse des fenêtres parce que pour fabriquer la cuisine de la production de cuisine artisanale j'ai besoin comme vous voyez de 8 fenêtres et je vais en avoir également besoin pour la conserverie donc la priorité c'est ça on va la fabriquer ici mine de silice mine de silice ce n'est ni plus ni moins que du sable qui va récupérer du sable en 30 secondes la verrerie va utiliser ça en 30 secondes aussi ça consomme 100 artisans et là aussi 100 j'en ai déjà 228 donc on est bon il va falloir un peu de bois du coup est ce que du bois j'en ai d'avance oui je suis en hausse donc j'ai pas besoin de faire une cabane de bûcheron supplémentaire on va juste se contenter de la verrerie et de la vitrerie et on va aller mettre ça de ce côté là je pense du côté de la zone un peu artisanale donc la verrerie ici je pense faire un petit chemin ici et la vitrerie voilà donc ça coûte assez cher ça m'a coûté une construction 5400 pour la verrerie et 6500 pour la vitrerie donc ça consommer pas mal mais au moins je commence à en fabriquer je vais être autonome à ce niveau là on voit que j'ai le l'élément qui est apparu ici dans les éléments on va dire fondamentaux de chaque étape c'est le bois pour les fermiers le les briques et l'acier pour les ouvriers et maintenant les fenêtres pour les artisans donc je vais commencer à construire tout doucement et on peut déjà mettre en place les différentes fabrications de pour faire la cuisine artisanale alors j'ai manqué un petit peu de main d'oeuvre mais j'ai encore un peu de marge ici donc on peut en augmenter et en même temps ça va me rapporter plus d'argent aussi comme d'habitude 109 voilà on va s'en garder un peu quand même alors la question est de savoir si je fais ça ici ou si je fais ça là sachant qu'a priori l'élevage de gros bétail je pense que ça va m'apporter un peu de pollution visuelle on va dire comment mettre ça de vulgarité voilà je veux limiter la vulgarité sur cette île donc on va déjà en fabriquer ici alors j'ai besoin de 20 fermiers là de 10 donc ça fait 30 ça construit en deux minutes là aussi ça construit en deux minutes et là ça construit en une trente donc c'est un petit peu plus rapide que ça pour le moment vu le nombre je pense que une une et une ça devrait suffire par contre effectivement j'ai besoin de mine de faire en tout cas que je n'ai pas ici et là ça va me demander des ouvriers donc mais donc j'ai pas assez de monde donc tout simplement j'ai tout simplement pas assez de monde alors on va augmenter un peu la population voilà au niveau haute vie j'ai augmenté aussi la production j'en ai 6 et 6 mais j'ai augmenté je crois qu'on avait fait ensemble ici voilà de 20% en termes de production on va voir c'est en hausse encore donc je peux encore modifier la route pour être sûr qu'ils ont mis assez là haut je reprenais 30 déjà c'est déjà pas mal donc à 40 pour le coup voilà on est bon pour satisfaire vraiment tous les fermiers qui sont là on voit que ça monte donc on va commencer à mettre en place les fermes de poivrons déjà dans un premier temps on va pouvoir faire par là alors complètement l'opposé là j'ai augmenté là j'ai fait de la bière aussi d'ailleurs il me manque ça c'est quoi c'est là oui parce que j'ai pas augmenté le donc on va dire que pour le moment ça ça peut patienter il faudra que je fasse du google il faut que je fasse du fer déjà super moins 2 en réputation avec lui juste parce que son père est mort au fond d'une mine et que j'ai construit une mine ok tout petit peu susceptible monsieur quand même on va pas se gâcher on va pas se mentir voilà alors là je veux avoir du fer j'ai pas besoin de transformer en lingots juste le fer là ça suffit par contre effectivement j'ai pas assez de main d'oeuvre on va pouvoir augmenter un peu voilà on va pouvoir faire une plantation de poivrons voilà un élevage de bétail se caler ici on va prévoir la route quand même pour accéder à la mine ici c'est du cuivre on risque d'en avoir besoin plus tard voilà donc là j'ai déjà de quoi faire le bétail là par contre vous voyez j'ai besoin d'artisans et les artisans vont rester vraiment sur cette île là donc il va falloir que j'amène le bétail et le poivron directement sur mon île principale du coup effectivement j'ai peut-être pas besoin de la mine de fer puisque là aussi j'ai besoin d'artisans donc cette usine et cette usine vont être sur l'île principale je voulais juste voir si à ce niveau là en vulgarité avant l'élevage de bétail n'a même pas de vulgarité d'accord je pensais honnêtement l'élevage de porc l'en amène donc je pensais que le gros bétail c'était un petit peu pareil d'accord du coup c'est pas grave on a quand même exploité ça alors où est ce que je vais mettre la fabrication de cuisine artisanale et la conserverie je mettrais bien dans la zone industrielle alors pourquoi je peux pas le faire avec et oui parce que j'ai pas encore assez de fenêtres on va regarder là comment ça se passe c'était pas là c'était là déjà pour le quartz c'est à 100% et après la vitrerie elle est là on a 97% et là on est à 100% on regarde le bois c'est toujours en hausse malgré le fait qu'il y a cette usine qui travaille alors du coup je pourrais peut-être doubler 25, 25 100 artisans c'est un peu juste et là 107 trop juste aussi c'est un peu tôt je pense c'est un peu tôt pour doubler alors j'ai une petite quête ici photographie ok alors photo le duel quel duel le duel le duel on va regarder la quête alors à côté d'église ok dans les églises c'est simple je n'ai pas beaucoup je vois rien qui ressemble à ça ça serait pas sur une autre île quand même ce que ça serait là a priori oui et je vois pas ce que je suis censé trouver bon on va prendre la photo voilà j'ai pas tout compris très honnêtement ok alors j'ai trouvé un bouquin que je peux mettre dans la capitainerie coup d'entretien alors on va regarder ce que c'est exactement alors du coup j'ai récupéré ici ou pas non donc là effectivement là où j'avais eu maquette alors coup d'entretien plus 70% attrait plus 35% et visite augmentée de 15% pas mal pas mal pas mal c'est pas mal du tout mettre pâtissier je l'ai pas mis en place et risque d'incendie moins 30% ça faut que je le mette par ici je pense et il faut confirme faut que je le mette par la corporation Je la mette word ici ici et on va mettre ça Votre ville s'étend l'été. Alors, est-ce que j'ai d'autres pompiers pas loin ? Non. Là, les incendies, c'est quand même très très souvent. Donc, c'est pour ça qu'il faut y faire très attention. Alors, j'ai beaucoup d'artisans. On va continuer à augmenter un peu leur statut. Alors, pourquoi ils veulent pas ? Non, ils veulent pas. Manque de saucisse encore. Décidément. Ok, merci pour le cadeau. Bon, vous voyez, on est remonté quand même assez rapidement. Heureusement. Et encore un cadeau, super. Là, je suis à 17. Avec un état stable. Alors, à 110 maîtrisés, on va reconstruire les runes. Voilà. Là, du coup, j'ai risque d'incendie moins 30%. Donc, pour ce type d'usine et également les charbonneries. C'est extrêmement utile. Là, j'aurais bien aimé la mettre dans la zone d'influence. Check. Donc, voilà. Maintenant, on est dans la zone d'influence. Donc, c'est nickel. Le runes-monneries, ce que l'incendie. Alors, saucisse. J'en ai combien ici ? J'en ai 6. J'ai 4 boucheries. Alors, parce que j'ai 2 selvages de porc qui me servent à la savonnerie. Donc, en final, je n'ai que 4 usines. Enfin, que 4. Je n'ai pas mal. Par contre, j'ai une production stable. Et ici, je suis en manque. Bon, là, ça remonte. C'est le temps de la livraison. Étant donné que là, on va augmenter la population en augmentant les statuts. Puisque là, dans les maisons, il va être 30 au lieu de 20. Donc, ça augmente la population de manière totalement mécanique. Du coup, il y aura besoin de plus de saucisse. Du coup, il va falloir que j'augmente ça ici, rapidement. Est-ce que je vais avoir assez ? Je pense que oui, au moins assez d'ouvriers. Voilà. Et là aussi, c'est bon. Tchac, on va faire une de plus. Ok. Du coup, on va pouvoir augmenter légèrement la livraison. On va augmenter à 30. Voilà. Ça, il y aura moins de creux dans la satisfaction des besoins. Donc, ici, on a fait le bœuf et le poivron. Donc, on va les livrer par là. On va faire... Maintenant que j'ai assez de fenêtres, j'en ai 8. Donc, on va pouvoir faire la cuisine artisanale. On va mettre par ici, je pense. Dans la zone industrielle, c'est très bien. Et là, conserverie, il va me falloir également 8 fenêtres. Donc, il va falloir patienter un tout petit peu. Le journal dit quoi ? Oui, explosion. Plus 5, moins 5, ça va s'annuler. J'ai toujours un plus 5 ici. Donc, on va garder notre influence pour autre chose. Est-ce que mon navire est prêt ? Ma frigate est là. Est-ce que je peux en faire une deuxième ? Non, je manque toujours de canon. Est-ce que ma production d'acier continue à augmenter ? Donc, je pense que je peux faire une deuxième usine d'armement. Est-ce que j'ai la main-d'oeuvre nécessaire ? Oui, largement. On va la faire là, juste à côté. Là, on va même passer les routes ici. On va aller passer en briques. Effectivement, de la pollution, je vous confirme, il ne va pas grand-chose. Voilà. Donc, lui, il t'en manque évidemment des éléments. Donc, on va mettre en place une douaillette. Donc, j'en ai une là déjà. Donc, on va mettre en place la route d'affrêtement. Alors, on va aller chercher à Francfort. Alors, route commerciale. On va aller chercher à Francfort. On va livrer à Arca. On va aller chercher le poivron. Et la viande. Et on va les livrer là. Et on va rajouter ma petite goalette qui est là. Accepté. Voilà. Donc, par contre, ici, on n'évoluera jamais en artisan. On va rester sur de la main d'oeuvre d'ouvriers. Essayer de les satisfaire au mieux. D'ailleurs, là, ils ont besoin d'une école. Est-ce que je peux la faire ? Oui. Voilà. On va essayer vraiment de les satisfaire au mieux. Mais, par contre, on ne les fera pas évoluer. Ça m'éviterait d'amener ce dont ils ont besoin sur cette seconde île. Et on va se concentrer vraiment la population principale sur cette île ici. Alors, je suis en rade d'ouvriers. Pourquoi ? Ça baisse un peu. Ben, cette chose-là, c'est aussi ce qui manque. Donc, il faut vraiment faire quelque chose. Vraiment, vraiment. Alors, 30, ça c'est beau. Et 50, c'est bon aussi. On va en faire encore d'autres. Ici. Là, voilà. Du coup, est-ce que je ne peux pas également augmenter un petit peu ? Alors, là, j'ai les ports. On va augmenter de 10%. Voilà. Et là, on va augmenter ici. De 10% aussi. Voilà. Tu veux une quête de livraison. Ok. Alors, on va prendre notre frégate. Qu'on va mettre dans le groupe 1. Et on va l'amener. Frégate, navire de guerre. Si on se fait attaquer, ce sera beaucoup plus safe qu'une petite gaulette ou qu'un clipper. J'en reconnais l'intérêt. Ok. J'ai récupéré. Il faut que je le vienne ici. Ok. Ça marche. C'est ici. Il va falloir que j'amène des canons aussi rapidement pour en faire un ici. Et surtout, j'aimerais en faire un de ce côté. Parce que j'ai les pirates qui traînent. Qui me tournent autour. Et je n'aime pas trop beaucoup ça. Alors, maintenant que la saucisse a été faite ici. Je vais peut-être encore augmenter la route. Je vais monter à 35. Il y a limite, je préfère qu'il soit en pénurie ici. Même s'ils en ont. Mais je préfère qu'il soit un petit peu en pénurie ici. Parce que ça m'empêchera de les augmenter. Mais comme je ne veux pas les augmenter, tout va bien. Plutôt qu'ici. Où il faut absolument qu'ils soient vraiment le plus satisfait possible. Du coup. Vous voyez là, il manque un par maison. Je pense. Et déjà. C'est un peu la cata. Ok. On va attendre un petit peu que ça s'équilibre. En attendant, ma route a été mise en place. Voilà, quête de livraison finie. Toi, tu reviens à la mienne ici. J'ai refus une gaulette. Frégate. Je vais prendre mes canons. Et je vais les amener ici pour pouvoir fabriquer des défenses. Une partie de croquets. Lui, ils vendent quoi ? Ils ne vont pas à grand chose d'intéressant. Et un objet. Alors qu'il achète 24 000. Et c'est peut-être doable. Faut d'entretien. Commerce. Prix d'achat 87 000. Ok. Bonheur. Et là, 52 000. J'ai pas les moyens. Navigation 20. Chasse 10. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. À voir pour les prochaines expéditions. Pensez à les acheter quand on a un petit peu de budget. Aller acheter des objets. Ça peut être très, très, très pratique. Alors, les fenêtres. Il me manque encore une pour faire la conserverie. Est-ce que du coup, au niveau des routes. Saucisse, non. Bière, eau de vie. Au reau rouge. J'en ai où ? D'accord. Elle essaye de couper. Alors, je ne peux pas changer ça. Elle essaye de couper à travers l'île. C'est débile quoi. Voilà. On fait un point ici. Un de vos navires est attaqué. J'ai un point ici. Voilà. Ok, les vitels. Alors, où est-ce que je suis attaqué ? C'est là. Un navire a été détruit. Ah bah zut alors. Ah ouais, carrément quoi. Il m'a carrément détruit. Mon navire. Ok. Ça ne va pas le faire ça. Ça, ça ne va pas me plaire beaucoup. Où est-ce qu'il a été détruit ? Par là. Alors, c'est quelle route ? Ouais, c'est la bière. On va remettre une autre goelette. Alors. On va faire pareil. On va bouger un tout petit peu la route. Je n'avais pas fait attention à ça, mais qu'il arrive en pleine phase de l'île et qu'il se dit, ah bah non, finalement, je ne peux pas passer par là. Ce n'est pas très sympa. Ça, ça, c'est bon. Et celle-là, pareil. Alors, il commence à être très nombreux là, dans ce coin. Donc. La nostalgie m'étreint. Des fleurs à perte de vue, mais je ne puis les toucher. On va. Comment je peux en gérer ça ? Donc, je vais fasse une frégate. Ma frégate va venir en escorte. Je vais mettre des escortes au bateau. Parce que c'est cette zone-là qui est dangereuse pour le moment. Jusqu'au moment où je pourrais peut-être faire un blocus avec une ou deux frégates. Est-ce que par hasard, il n'y en a pas qui vendent ? Voilà, ça, c'est quoi ? C'est un clipper. Ça m'intéresse, mon moyen. Ça, c'est un clipper aussi. Ce n'est pas très cher, mais j'aurais préféré un navire de guerre. Alors, un autre vendeur ici. Alors, lui, il a une quête dispo, mais pour l'instant, au niveau bateau, je suis un peu short. Et lui, il ne vaut pas le bateau. Ok. Tant pis. Tant pis, tant pis. Non, je n'achète pas. Voilà, on va commencer à mettre des escortes. On ne va pas avoir trop de choix. Ça va me coûter un peu cher en bateau, mais au moins, on va protéger nos cargaisons. Parce que si nos chers concitoyens d'Arcane n'ont pas leur bière, leur saucisse, etc., ça ne va pas le faire du tout. Pas du tout. Alors, lui, il s'est mis à travailler. J'ai mes 10 fenêtres. Donc, on va pouvoir faire la conserve rue. J'ai les 75 ouvriers nécessaires. On va la faire là. Est-ce que je suis dans la zone d'influence là ? Non, non, non. C'est pas trop grave. Ça, ça n'a pas trop de risque d'exploser. Et au pire, je suis vraiment tout à côté des pompiers. Par contre, est-ce que je vais avoir assez de fer ? Je suis en stable sur le fer, jusqu'à maintenant. Et du coup, maintenant, je pense que je vais être un peu short. Donc, je pense qu'il va falloir exploiter la deuxième mine qui est là. Alors, est-ce que l'autre va me dire encore que son père est décédé dans une mine et qu'il est très... Est-ce qu'il n'est pas content que j'en exploite une aussi ? Non, ça va. Il s'est calmé. Ok. Ok. On va exploiter une deuxième mine. Donc, ça exploite à... C'est 15 secondes, je crois, pour avoir un minerai. Donc, c'est extrêmement rapide. Ça, c'est bon. On va regarder la traie. Donc là, j'ai une boucherie, un élevage de porc. Je pense qu'il faudra que je les bouge. Pollution. Asciérie, fourneau, charbonnière, usine d'armement. Voilà. Ça, ça pollue. Mais malheureusement, je n'ai pas trop le choix pour le moment. On essaiera de se rattraper avec la culture quand on aura accès aux expositions. Enfin, l'exposition universelle, c'est vraiment le but ultime du jeu, on va dire. Mais déjà, le musée et le zoo qui est là. Pour ça, par contre, pour remplir le zoo, il faut aller chercher des animaux avec des expéditions. D'ailleurs, les mots d'expédition, on en est où ? Je crois qu'il est un peu oublié. Alors, Kraken. La tempête se lève pour laisser apparaître des tentacules aussi larges qu'un tonneau et long comme dix hommes. La créature de légende s'élance contre le navire, ses prodigieux appendices battant frénétiquement les vagues. Alors, on peut essayer de tuer le monstre. Ou on peut essayer de le distancer. Là, j'ai 35% de chance de réussite. Et là, 3%. Enfin, de chance en plus, on va dire. On va essayer de le distancer, je pense. Droit devant toute, votre navire bondit en avant, propulsé par vos moteurs à vapeur, actionné à plein régime. Le Kraken est laissé sur place. Ok, super. Et on continue l'expédition. On continue, ça consomme une saucisse et on perd 3 de morale parce que ça commence à être un petit peu long pour les marins. Mais dans l'absolu, le moral reste au beau fixe. Alors, voyons l'état ici. On est toujours à un stable à 30. Est-ce que là, on a augmenté ? Oui, c'est en hausse et on en a 47, c'est ça ? Moi, j'ai mis un équilibre à 0, alors je ne sais pas ce que j'ai fichu. On va mettre en achat à 46. Est-ce que je n'ai pas vendu par hasard et que c'est pour ça que je n'en ai plus ? Eh si. Eh si, j'avais mis à 0, alors forcément. Dès qu'il y en avait, on venait de me l'acheter. Ah ! Petite erreur. Là, est-ce que je n'ai pas fait la même chose d'ailleurs ? Non. Là, on est à l'équilibre. On est plein, 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 plein de boîtes. Peut-être en vente d'ailleurs. On va en garder 150. On va en vente si jamais j'en ai trop. Si-t-on jamais, ça peut rapporter un peu d'argent. Du coup, eux, ils sont toujours à 20 sur 30 parce que j'ai pas encore commencé les conserves, mais ça ne saurait tarder, je pense. Lui commence à faire son blush. Non, les priolets des pirates sont rentrés un peu chez eux. Là, j'ai toujours une frégate en cours. Au niveau bateau, j'ai une gaulette, deux gaulettes, trois gaulettes, quatre gaulettes qui sont ensuite les routes commerciales, une frégate. Je vais faire une deuxième frégate. Et on va se faire... Je pense qu'on va aller acheter le Clipper qui était chez mon ami. Parce que le Clipper, ça me coûte 8500. Et je suis en chute Clipper au niveau bilan. Qu'est-ce qui se passe ? Je diminue au niveau des artisans, je diminue au niveau des ouvriers. A tous les coups, ça c'est... Ah non, c'est pas ça. Ah bah c'est la bière. C'est la livraison de bière qui n'est pas arrivée parce qu'elle a été détruite par les pirates. Et du coup, ça prend du retard. Et je baisse en bonheur. Ok, du coup, d'où l'intérêt peut-être... Alors, ça me coûterait combien de faire un... Ah mais j'ai pas accès au Clipper. D'accord. Est-ce que je l'achète ou pas ? Je pense que ça va remonter. Bière. T'es où toi ? T'es sur le chemin du retour. T'es où tu as rien... T'en as que 6 par contre, comment ça se fait ? Pourquoi t'en as que 6 ? D'accord, 6. Alors. Je dois avoir... Pas mal... Ah non, c'est le houblon qui me manque. C'est le houblon. Alors, on va augmenter ça. On va augmenter ça. On va augmenter ça. Voilà, 2. Je vais manquer un petit peu de main d'oeuvre. Est-ce qu'on est pas trop loin du marché ? Je commence à être juste en poisson aussi ? Non, c'est bon. Marché là par contre, c'est un tout petit peu juste. Donc, on peut faire une route. Un bout de route, on va dire. Voilà. Augmenter sa portée. Et voilà. Là, on est tranquille. Et du coup, il va manquer. Il va manquer, il va manquer. Et une houblonnerie. On va faire là. Pris au piège, les vastes bandes alques des eaux tropicales ont longtemps été réputées infranchissables. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est un succès garanti puisque c'est un navire amiral. Aider à distancer et à tirer des arcaumes. On va faire succès garanti. Et du coup, super. Je gagne un objet. Corporation, productivité plus 10% sur les élevages. Pas mal. On va mettre ça au niveau des ports ou des... Sur Francfort. Ah par contre, il faut que je me débarrasse de quelque chose. On va enlever le charbon. Et on prend ça. Ce sera sympa de le récupérer quand l'expédition rentrera à la maison. Alors, j'ai bien mes trois houblonneries qui me manquaient. Du coup, il va récupérer. Et lui, est-ce que je peux le faire manquer ? Voilà. Ok, on a vraiment doublé maintenant la production d'hier. Ça devrait beaucoup, beaucoup mieux se passer. Et du coup, la livraison est arrivée. Même si on n'avait pas beaucoup. Ça c'est bon. On revient sur un budget positif. Donc, petit investissement. On va acheter le fameux... Un empire s'étend sur la terre et sur la mer. On va amener ici. Et le clipper a quatre emplacements. Donc, du coup, il va me remplacer deux bateaux. Deux gaulettes. Et surtout, il est un peu plus costaud. Donc, là, j'ai une frégate. Donc, je vais aller mettre ma frégate. La frégate en escorte sur le clipper. On va changer les routes. Alors, qu'est-ce qui est important ? Ça et ça. Puisque ce sont des besoins essentiels. Et alors ça, c'est ce que j'amène ici. Il faut dire qu'on peut s'en passer mes pasques. Et ça et ça. On peut rajouter l'arcadia. Et virer ça. Accepter. Euh, non. On va rajouter. On a dit la saucisse. On va y aller là. Et on va charger également... Qu'est-ce que j'avais dit ? Le pain. On va charger le pain. Accepter. On va les charger là. Ok. Donc, saucisse, j'en prenais. 35 et du pain, 16. Euh... Je vais tout prendre comme ça. Et lui, on peut supprimer la route. Euh, voilà. 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 Du coup, voilà. Je peux supprimer cette route. Impeccable. Et lui... On va faire un biaire. On va monter, je pense. 30. Un 35, je pense. Puisqu'on a doublé la production. Savon, je pense que c'était bon en quantité. Donc lui, par contre, il ne faut pas qu'il meure. Ah, très 450. Super. Du coup, lui... T'es où ? T'es là. Tu peux décharger. Hop. Tu viens là en stand-by. Et toi, tu es où ? Tu es là. Oh, ben, tu vas rester là en stand-by aussi. C'est-on jamais. S'il y a des échanges, j'ai des allers-retours à faire. Allez, un dernier coup d'œil. Là, je suis toujours stable. Alors, je pense que c'est parce que je viens récupérer les éléments. Ou alors que c'est le houblon, effectivement. Le houblon, j'en fais pas assez. Pourtant, j'en ai quelques-unes. J'en ai 6, je crois. Oui, 6. Pour 2 malteries. Donc, ça correspond. Et j'ai 5. Alors, j'en ai une de trop, je pense. J'en ai 5. Et j'ai de quoi produire toutes les 15 secondes, du coup. 15 secondes. Et du coup, j'en ai une de trop. J'en ai une de trop. Je pense. Et ça, ça augmente encore. Alors, je... Bon, allez, tant pis. Je fais des houblonneries supplémentaires. Parce qu'au final, j'ai ce qu'il me faut pour augmenter la production. Donc, plutôt que de supprimer une brasserie, on va faire du houblon en plus. Voilà. Et je vais en faire 2, je pense. Lui, on peut peut-être l'augmenter un peu, parce que je pense qu'il va être un petit peu surchargé. Et puis, il faut l'écouter. J'aimerais quand même arriver jusqu'au nouveau monde. Plusieurs objets étranges, épouvant de l'équipage. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Vous lirez si vous avez envie. Demandez à l'équipage qui est le coupable. On va voir diplomatie. On va voir un coup. On va voir si ça passe. Ok. On peut citer des gardes et capturer les coupables. On va faire ça, parce que j'ai 10% de chance de réussir. Là, au best soledale, les cadavres des gardes sont transportés. Soutant à temps d'être animé seulement. Ça ne peut pas être en gère. L'expédition se poursuit. Tant bien que mal. Ok. Bon, c'est pas un succès. Tant pis, on continue. J'espère qu'on va arriver rapidement. Et puis, je pense qu'on s'arrêtera effectivement dès que je découvrirai le nouveau monde. Parce que c'est quand même une étape extrêmement importante. Alors. Du coup. On en est où là ? Ça, ça marche tout, je passe. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, je ne dois pas avoir accès. Ah, je pense que c'est ça. Voilà. Parce que j'ai la route qui partait d'ici. Mais. Je n'avais pas accès à l'entrepôt. Alors. Est-ce que je peux déplacer elle ? Voilà. On va la mettre comme ça. Mais du coup. Un peu drôle, tout comme ça. Voilà. Alors, on va vérifier qu'il a tout quand même. Voilà, blague, il n'y a plus rien du coup. Il a du goulash. Et au niveau fer, on est beau. Donc, il va pouvoir se mettre à travailler. Il faut juste attendre la livraison, je pense. On s'est en train de charger. Et voilà. Impeccable. Ça va enfin se mettre à tourner. Et du coup, on va pouvoir augmenter la population de 4 artisans et gagner 7 pièces de plus. Donc, ça va augmenter le bilan financier. Et du coup, maintenant, ils ont besoin de machines à coudre. Pour les machines à coudre, c'est pas très compliqué. On a déjà tous les éléments. En fait, l'acier, un peu de bois et juste une usine. Par contre, il me faut un peu de main d'oeuvre. Comme ça, admettons, on peut y arriver. Par contre, ça me coûte 500. Et en termes de bonheur, voilà. Alors, ils ont besoin d'un cabaret. Ça, on va le faire rapidement. Ah, j'ai besoin de 40 fenêtres. Ah oui, c'est extrêmement cher. Du coup, comme prévu, on va ici doubler la production de fenêtres. 30 secondes, 30 secondes. Une minute. En fait, il faut juste que je double ça. Ok. Alors, on va la mettre là. Voilà. Là, d'à côté. Puisque je produis là en 30 secondes, là en 30 secondes. Et là, en une minute, il m'en fait. Il en faut deux. Je n'ai pas vraiment fait attention. Et, bien vouloir monter. Je dois avoir du quartz. Du coup, voilà, j'ai des vitres. Et j'ai toujours du bois d'avance. Et, et, et. Du coup, pour les machines à coudre, alors j'ai besoin de 150 artisans. Du coup, j'en ai pas assez. J'en ai pas assez. Alors, on va encore augmenter un peu la taille de notre ville. Non, cette zone-là, on a dit qu'on ne touchait pas. Du coup, on peut partir par là. Comme ça. Et comme ça. Alors, est-ce qu'ils ont accès à tout ? Oui, on marchait déjà, c'est bon. On va encore augmenter un peu. Vous avez franchi le nouvel état. Voilà. Ville. Ok, super. On a dépassé quoi ? 5 000, j'imagine. Même pas. 4 800 habitants. Alors, ça, c'est ma population globale. C'est-à-dire sur toute l'île. Sur toutes les îles, pardon. Je ne peux pas avoir la population de l'île. Voilà. 3 000 habitants. 3 000 sur cette île. Et j'ai dépassé les 500 artisans. Donc, je veux l'incabaret. Donc, on va attendre les 40 fenêtres. Au niveau du port, voilà, j'ai accès à l'amarrage publique. Donc, ça, ça va me rapporter de l'argent. Surtout qu'on a trait. On est à 460. C'est pas mal du tout. Par contre, ça va me coûter 25 000. Ah ouais, c'est extrêmement cher. Extrêmement, extrêmement cher. L'embarcadière pour l'instant, je n'ai pas besoin. La grue de réparation non plus. Labyrinthe de lave. La terre qui tremble, une pluie de cendres, la nuit aussi claire que le jour. C'est une éruption. Alors, on va retourner au navire. On va chercher un abri. On va retourner au navire. Il retrouve le navire. Le moral remonte. Ok. On continue l'expédition. Ainsi, c'est terre de légende. Je savais qu'on pouvait compter sur cet état. Et voilà. Nous voilà donc arrivés. Un dernier couliré. Dans le nouveau monde. Session débloquée. Le moral, là, tout va bien. Expédition réussie. Alors, du coup, on va faire un peu le tour de tout ça. Je pense qu'on va trouver des pirates, mais... Je m'appelle Isabelle Sarmento. Alors, elle m'accueille dans les aileaux. Ça, c'est quoi ? Une golette ? On a de la chance d'avoir des amis pour nous aider. Est-ce que tu ne voudrais pas me la vendre ? S'il te plaît, madame. Il y a quoi, là ? C'est un clipper. Ok. Goelette. Ok. Voilà. Comme ça, je l'envoie la goelette se balader. Et lui, je l'envoie ici. Pour la première quête à faire, je pense, pour récupérer une première île. Mais, voilà. Nous voilà dans un nouveau monde. Littéralement et métaphoriquement, on va dire. Qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver au Mexique. Un peu, voilà. Pérou, Bolivie, Amérique du Sud. C'est très, très exotique. Les bâtiments sont tous différents. Ça, c'est très sympa. Voilà. La population est différente. Et surtout, on va pouvoir trouver des îles. Alors, les îles sont généralement plutôt mal fichues, on va dire. Voilà. Il y a beaucoup de rivières, ce genre de choses. Par contre, celle-là est assez grande. C'est pas mal. Où est-ce que je suis attaqué ? Là, toujours. Ok. Ouais, c'est le seul où je n'ai pas mis un... C'est le seul... Où je n'ai pas mis de canons, donc... On va en prendre cette noob, peut-être pas. 20. On va mettre 20. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose pour fabriquer des canons ? Ah oui, j'ai besoin d'acier, de bois, et de briques. Là, j'ai quoi ? Là, j'ai du bois, j'ai un petit peu d'acier. On va prendre un petit peu d'acier en plus, on ne sait jamais. On va monter sur le haut. On a un peu de briques, on a de la marge. On va aller là, on va installer un canard. Alors, retour au Nouveau Monde, du coup, on peut passer de l'un à l'autre. On va aller visiter les différentes îles, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Là, j'ai du maïs, de la banane, du coton, du café. Ça, c'est quoi ? Cacao, d'accord, c'est pas le chocolat. Ah, là, il y a déjà des pirates. Là, j'ai quoi ? Banane, coton, cacao, maïs, café. Et là, alors, canne à sucre, ça, il va falloir, coton aussi rapidement. Café aussi, cacao, c'est là, il est pas mal. Et en plus, il est bien placé, parce que l'ancien monde est par là. Du coup, on est proche de la sortie. Donc, c'est là, il est pas mal du tout. Donc, on va aller faire en sorte de pouvoir récupérer, de pouvoir aller exploiter ces îles rapidement. Ah, oui, il me manque le maïs, là, par contre. Ah, il me manque le maïs. Ah, le maïs, c'est quand même extrêmement utile. Coton, ça, il en a besoin rapidement. Maïs, c'est quoi que j'avais vu, là, qui était bien ? Le tabac, ça peut patienter. Le cacao aussi. Canne à sucre, ouais. Canne à sucre, c'est pour le rhum. Et le rhum, ils vont en avoir besoin rapidement et beaucoup. Et c'est là, il est plutôt grande. Extrêmement grande. Il manque la canne à sucre. Donc, il va falloir en exploiter au moins deux, je pense. Ouais, on fera ça. On va exploiter au moins deux îles, je pense. Quitte à récupérer des éléments de l'ancien monde. Pour pouvoir aller coloniser proprement le Nouveau Monde. Ici, on va faire un tour à canneau. Voilà, et là, effectivement, il me propose une expédition, a priori, pour aller chercher des animaux. Ça peut être extrêmement intéressant. Et je voulais mettre un canneau par là. Voilà, cette île est beaucoup, beaucoup mieux défendue. On va la ramener ici, on va aller chercher. Je pense qu'on va aller chercher de quoi coloniser le Nouveau Monde. Je ne sais plus si elle m'en donne ou pas, en fait. Si elle m'en donne des choses. Il est où mon bateau ? Clipper, navire amiral, il est là. Allez, voilà, elle me donne le Clipper, en fait. C'est bien ce qu'il me semblait. Alors, première île à coloniser. Celle-là, elle est géniale, en fait. Elle est extrêmement grande. Mais il me manque la canne à sucre. Et là, je n'ai pas de banane. Alors, c'est pour nourrir la première chose, pour nourrir les paysans, c'est la banane. Là, si je n'ai pas de banane, je ne peux même pas les nourrir. Et la deuxième chose dont ils ont besoin, c'est le rhum. Et pour le rhum, il faut la canne à sucre. Du coup, il faut vraiment que je trouve une île qui fasse un peu de tout. Alors là, il y en a une qui est déjà colonisée. D'accord, c'est Georges qui est là. Donc, on va attendre de finir de visiter tout ça. On va recréer un. On va traverser comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, pour visiter tout ça. Et rendez-vous au prochain épisode pour voir la découverte des différentes îles. Et voir où on s'installera pour exploiter le nouveau monde. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.